Félix Nadar, qui est l'inventeur du pseudonyme Nadar, qui recouvre les trois Nadars dans notre esprit aujourd'hui, est avant d'être photographe, puisqu'il est né en 1820 et qu'il a eu une très longue vie, puisqu'il meurt en 1910, à 90 ans, a commencé sa carrière comme écrivain, comme caricaturiste, comme journaliste, métier qu'il n'a jamais finalement cessé d'exercer, puisqu'il publie jusqu'à la veille de sa mort, et même son dernier livre de souvenirs, qui est consacré à ses relations avec Charles Baudelaire, paraît en 1911, juste après sa mort. Donc, un écrivain, un caricaturiste, qui, en 1853-1854, a l'occasion de s'intéresser à la photographie à un moment où elle connaît un essor considérable, qui, poussé par l'essor de la photographie, les circonstances, ouvre un des plus grands ateliers de Paris, mais qui, toute sa vie, nourrit des passions parallèles ou complètement différentes aussi, puisqu'on pourrait dire que Félix Nadar est aussi un inventeur, est aussi un aéronaute, est aussi presque un politique, puisqu'il a des opinions politiques extrêmement tranchées, est aussi, comment dire, un ami de nombreuses causes, à la fois scientifiques et humanitaires. C'est une personnalité hors normes, déjà, physiquement, il est très, très spectaculaire, peut-on dire, puisqu'il est extrêmement grand, surtout pour l'époque, il mesure 1,90 m, il a des cheveux roux dressés sur la tête, une très longue jambe maigre, ce qui fait le bonheur des caricaturistes de l'époque. C'est une sorte de géant, et ce physique particulier est doublé d'un caractère extraordinaire que rapportent tous ses contemporains, disant qu'il a, on pourrait dire, 50 idées par minute, qu'il vit dans un état perpétuel d'invention, de crise de nerfs, d'énergie, qu'il provoque à la fois la fatigue et l'admiration de tout le monde, y compris de sa famille. Donc, ce personnage traverse le siècle, et ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en dehors de la photographie, qui est son activité la plus connue aujourd'hui, il essaie d'embrasser son siècle, qui est aussi un siècle de progrès et d'innovation, et de suivre toutes les péripéties de son siècle, d'être acteur de tout ce qui se passe d'important, d'être ami de tous les écrivains, les hommes politiques, les savants, qui lui paraissent porter le progrès de l'humanité. Voilà, donc il est bien autre chose qu'un photographe, même si c'est grâce à lui que la photographie a progressé aussi.